Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Didier qui va nous parler de l'alimentation carnivore et de son parcours donc merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à toi Mélina et bonjour à tous, j'ai hâte de pouvoir partager mon ressenti et mon expérience sur la diète carnivore avec vous. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Didier Bernard, j'ai 29 ans, je suis belge, j'ai commencé la diète carnivore le 19 juin 2023 pour régler des problèmes principalement auto-humains. Je souffre du lupus qui est une maladie qui attaque principalement les articulations mais ça peut être aussi les reins, la psychologie et d'autres organes en fonction de l'évolution de la maladie. Et voilà, ici j'avais l'opportunité de... je me suis renseigné sur la diète carnivore et j'ai vu que c'était possible de pouvoir mettre en rémission des maladies auto-immunes grâce à ça. Donc je me suis lancé, j'avais déjà fait d'autres diètes avant mais là c'était... c'était mon dernier espoir pour revenir à 100% de mes capacités comme avant quand j'avais pas de problème. Ok. Et si c'est pas indiscret, est-ce que tu avais un traitement avant de commencer l'alimentation carnivore ? Alors j'étais sous supervision médicale, c'est-à-dire que j'avais un entretien annuel avec mon rhumatologue qui me faisait faire toute une batterie de tests sanguins, urinaires et compagnie pour voir un peu l'évolution des paramètres par rapport à la maladie. Mais je n'avais pas de traitement immunosuppresseur ou autre. J'ai juste eu des anti-inflammatoires au départ et j'ai tout de suite jeté ça parce que ça m'avait causé plus de tort qu'autre chose. Et avant même qu'on ne me laisse l'opportunité de me proposer quelque chose de pire. C'est moi-même qui ai décidé de vider toutes mes armoires à l'époque et de trouver une diète qui pouvait me soigner. Je voulais pas rentrer dans ce cercle, dans ce cercle vicieux de prendre des médicaments puis toujours plus, toujours plus fort... Non, je voulais essayer de trouver une solution et trouver une alternative pour lequel j'ai un contrôle. Et l'alimentation, on a un contrôle sur elle à partir du moment où on choisit ce qu'on mange. Et j'étais très persuadé que je pouvais me guérir comme ça. Ok. Et pour ceux qui connaissent pas le lupus, c'est une maladie qui est chronique et elle fait des poussées, c'est ça ? C'est ça, elle fait des poussées, oui. C'est par poussées. Ça peut être... En général, dans 60% des cas, c'est souvent les reins qui sont impactés. D'ailleurs, mes reins étaient... Ma fonction rénale était un petit peu limite. Enfin, j'avais pas encore de dégradation au niveau des reins, mais on voyait que j'avais beaucoup de déchets au niveau des reins. C'était un peu limite au départ quand on a décelé la maladie. Chose qui va d'ailleurs beaucoup mieux, mes reins sont beaucoup plus performants et ont beaucoup moins de déchets depuis que je suis en carnivore. Et voilà. Principalement, ça attaque les reins, mais aussi la peau. J'avais la marque de papillon ou de loup, dont le nom lupus au niveau des joues. Quand j'ai une poussée, c'est fort rouge ici au niveau de mes joues. Il y a plusieurs types de lupus. Il y a le lupus cutané où là, c'est que au niveau du corps. Alors, on a les marques et d'autres endroits sur le corps qui sont impactés. Il y a le lupus discoïde où là, on a carrément... On peut avoir des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Comme si le chanteur qui a le lupus aussi... Des marques vraiment de détérioration de la peau. Et le lupus systémique, ça, c'est celui que j'ai. C'est celui qui attaque et la peau, mais aussi les organes internes. Ça peut être aussi la psychologie. Par exemple, j'ai déjà eu des poussées où j'étais très anxieux, sans aucune raison, où vous pourriez du noir ou des choses ainsi. Ça peut attaquer vraiment toutes sortes d'organes, soit physiques, psychologiques, le lupus. Voilà. Première articulation. Avant, quand tu nous disais un peu les bienfaits que ça t'a apporté, est-ce que tu avais déjà essayé des nouvelles... On va dire des autres alimentations pour traiter ça, ou bien c'était juste... Tu avais essayé d'autres alimentations un peu comme tout le monde, ou bien tu avais eu un but précis par le passé ? Oui. J'ai commencé par la diète Sénialet, qui est la diète d'un docteur français, qui là élimine... En gros, il élimine le gluten et les produits laitiers, le lactose et tout ça. Principalement. Ça se rapproche de l'ancestral, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je dirais que dans les étapes de diète éliminatoire, on va dire que c'est la plus facile et on va dire que ça élimine déjà quand même un gros souci qui est le gluten. Enfin, les produits à base de blé, de façon générale. C'est vrai qu'il y a certaines personnes en éliminant simplement le blé, ils arrivent à repartir très bien et à vivre très bien comme ça. Ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs, parce que dès que je mange du gluten, j'ai des crampes intestinales terribles. Pendant deux, trois jours, ça ne me lâche et ça ne me rate absolument pas. Je peux rester huit mois sans consommer du gluten, paf, je mange une pizza, c'est terminé. J'ai des problèmes digestifs pendant trois jours qui ne sont pas liés au lupus, mais depuis petit, j'ai des problèmes digestifs liés au gluten, sauf que je ne le savais pas. Et j'ai vécu pendant 26 ans comme ça en pensant que lorsque je devais aller à la toilette, c'était quand j'avais des crampes intestinales en fait. C'était le signal que je devais aller à la toilette. Donc normalement, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Quand on a toujours vécu ainsi, on pense que c'est la normalité. Donc ça, c'est la première diète que j'ai faite, la diète du Docteur Sénéré. Puis je suis passé en diète paléo, où là, on élimine un peu plus d'aliments, souvent à un indice glycémique élevé, comme les popes de terre, par exemple, étaient éliminées dans ce cas-ci, et les solanacées de façon générale et deux, trois autres aliments supplémentaires. Le souci avec la diète paléo, c'est qu'elle est quand même... De la façon dont je l'ai perçue, dont on me l'a présentée, elle est quand même fort orientée végétaux, je dirais. C'est un peu une diète paléo assez biaisée. Parce qu'on te dit quand même qu'il ne faut pas manger trop de viande rouge et tout ça. Une fois par semaine ou deux, manger surtout de la viande blanche, du poisson. Donc, au final, je mangeais une fois du saumon, une fois de la viande rouge, puis le restant, c'est de la viande maigre, et que des végétaux, en réalité, de la façon dont j'ai perçu la diète paléo. OK. Après, voilà, j'avais... On va dire que j'étais à 60% avec la diète seignalet, peut-être à 70% avec la diète paléo. Moi, ce que je voulais, c'était 100% ou rien. Quand on est jeune, on n'a pas envie d'être limité dans ses capacités, on a envie de récupérer à 100%. Parce que je me voyais mal vivre encore, je ne sais pas, à 40, 50, 60 ans, 70 ans, à 60 ou à 70%. Donc là, je suis passé au step supérieur. Je me suis renseigné un petit peu plus encore sur les diverses alimentations éliminatoires. Et là, je suis passé alors en diète cétogène. En diète cétogène. Donc là, je mangeais de nouveau des produits laitiers que j'avais réintégrés, du fromage au lait cru, des produits laitiers crus. Enfin, sauf le lait. Le lait cru, ça, je n'avais pas réintégré, mais le fromage bien, par contre. Oui. Ça allait encore un peu mieux. En diète cétogène, j'étais peut-être à 80%, 85%. Plus d'énergie, moins de faim. Il y avait des bénéfices supplémentaires. Honnêtement, mon lupus, en cétogène, je le ressentais très peu. Je le ressentais très peu. Par contre, j'avais toujours de très sérieux problèmes digestifs parce que j'ai aussi le syndrome de l'attestin héritage, notamment. Et ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a que lorsque j'ai commencé le carnivore que tous les problèmes digestifs ont disparu parce que j'étais tout. Même en cétogène, après chaque repas, je me sentais ballonné, lourd et tout. Je n'étais pas top. Ça allait mieux après, mais après chaque repas, je n'étais pas à fond. Et je me disais non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est quand même pas normal qu'après chaque repas, je ne me sente pas bien. Et je me souviens, donc, quand j'ai commencé le 19 juin 2023 la tête carnivore, le matin même, j'avais une grosse crise intestinale à cause des légumes que j'avais mangés la veille. Des amis étaient venus à notre appartement et ils avaient fait... C'était un ami à moi qui avait cuisiné et lui, il laissait même la peau sur les légumes et tout le bazar. Et moi, c'était non, peau éliminée, pépins éliminés, tout ça. Et là, j'avais mangé énormément de légumes ce jour-là. Le lendemain matin, pendant quatre heures, j'étais grand horrible. Je croyais que j'allais encore crever, j'avais des sueurs froides, j'en pouvais plus. Je dis non, c'est bon maintenant, les légumes, j'en ai ma claque. Je comprends. Déjà que ce n'était pas ce que je préfère de base, je me suis convaincu, je me suis forcé à manger des légumes parce que je pensais que c'était bon pour moi, mais ça n'a jamais été ce que je préférais dans la vie. Moi, depuis tout petit, j'avais une assiette, je mangeais en premier lieu mon steak, ensuite les patates, et puis pour finir, c'était à la limite les légumes. Mais ça a toujours été ce que j'aimais le moins, les légumes. Et donc voilà, ici, j'ai commencé la diète carnivore et je crois qu'en trois jours, même pas, j'avais plus aucun problème digestif. Il n'y a vraiment pas fallu long pour que mes problèmes digestifs disparaissent. Au bout de cinq jours, j'ai mon microbiote qui s'est restart complètement. Et après, ça a été comme sur des roulettes. Après trois semaines de diète carnivore, je me suis dit non, c'est trop bien, je ne quitterai jamais cette diète. Mais je dis ça, après j'ai quand même fait deux mois, neuf mois plus tard, j'ai fait deux mois d'animal-based pour voir un peu ce que ça donnait. Il y avait des avantages et des inconvénients, je dirais. Je ne peux pas dire que tout est noir ou blanc, mais grosso modo, j'ai quand même développé de l'eczéma après deux mois et demi de diète animal-based. Ok. Et ma peau commençait à déconner. J'avais un peu du mal au soleil et j'ai pris trois, quatre kilos. Enfin, voilà, ça ne m'a pas trop plu. Donc, j'ai rebasculé en carnivore. Et là maintenant, depuis trois mois de nouveau, je suis en carnivore. Donc, ça doit faire, allez, sur les quinze derniers mois, j'ai fait un an complet de carnivore. Et ici, depuis une semaine, je tente une diète carnivore crue, un peu, voilà. Donc là, je suis à fond sur le cru depuis une semaine pour voir si ça peut vraiment me débarrasser totalement de mon acné dans le dos et réparer mon eczéma. Jusqu'à maintenant, le cru, en tout cas, ça me fait fondre encore plus vite que le carnivore. Ça, j'ai remarqué. Oui. Effectivement, c'est plus facile à digérer que le cuit. En tout cas, je me sens… C'est limite comme si, après avoir mangé mon plat, j'avais l'impression que… Enfin, je n'ai plus faim, je suis à satiété, mais c'est comme si mon estomac était vraiment libre, quoi, je veux dire. Je me sens très léger en mangeant cru, donc principalement jaune de cru, là, haché de bœuf. Oui. Parce que j'avoue que les steaks crus, ce n'est pas trop mon délire. À la limite, je préfère mon froid… Je mange du froid de bœuf cru tous les jours. Honnêtement, j'ai beaucoup plus de plaisir à manger du froid de bœuf ou du froid de vaut cru que de manger un steak cru qui me paraît extrêmement fade. Donc voilà, le hachis est plus intéressant, il y a du gras et alors mon beurre cru. Donc là, je suis sur jaune d'œuf, viande, grasse de bœuf ou de veau ou d'agneau, beurre cru et… Qu'est-ce que j'avais dit ? Ah oui, et foie de bœuf, très important. Parce que le foie de bœuf, je suis persuadé que ça va m'aider pour mes problèmes d'eczéma et de peau. Je pense bien. Donc l'eczéma, tu ne l'avais pas avant d'avoir commencé l'animal-based ? Non. À partir du moment où j'ai commencé l'animal-based, ma peau a commencé à se détériorer très rapidement. J'ai commencé en mai, je crois, en mai jusqu'à juillet, jusqu'à mi-juillet, quelque chose comme ça. Et déjà mi-juin, j'ai commencé début mai, mi-juin, ça faisait un mois et demi que j'avais commencé. Et je commençais à peler quand j'allais au soleil, à peler ici, là, là, là. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Je n'avais plus besoin de graisse de bœuf parce que je mettais du talo tout l'hiver sur mon visage, pure graisse de bœuf. Et arrivé en février-mars, j'avais tellement une belle peau que j'avais arrêté de mettre la graisse talo parce qu'elle était vraiment nickel, ma peau. Alors, j'ai toujours une peau, depuis une dizaine d'années, assez sèche, pas d'eczéma, mais une peau très sèche qui pouvait réagir assez vite. Ou évidemment, les poussées du lupus, mais ça, voilà, c'est différent. Et voilà, après un long moment de carnivore, ma peau était vraiment super nickel et je bronzais super bien. J'allais sans crème, sans rien parce que voilà, les idoles, c'est caca. J'allais bronzer à fond sur mon transat dès que le soleil était revenu en fin avril et au mois de mai. Je bronzais nickel, rien que d'un peau parfait. J'étais déjà bien bronzé et mi-juin, alors que ma peau était déjà bien basanée et tout. Je vais deux heures au soleil, je commence à perdre des morceaux de peau. Je dis qu'est-ce que c'est que ça ? Puis, je commence à avoir un peu d'irritation ici au niveau des joues. Je commence à brûler, je fais wow, wow, qu'est-ce que c'est que ça ne va pas ? Je recommençais à mettre de la graisse de bœuf et un mois et demi plus tard, mi-juillet, là, je commençais à avoir des démangeaisons sur le visage et des crises et tout le bazar. Même la graisse de bœuf, je ne la supportais plus au final parce que je crois qu'à la fin, elle faisait plus de mal que de bien. À cause de la chaleur et l'humidité plus le gras, à mon avis, ça devait un peu stimuler l'eczéma, on va dire. Et donc là, j'en pouvais plus, j'avais vraiment des grosses marcouches partout sous le visage. Je me grattais tous les matins quand je me levais, j'étais super irrité. Ça n'avait pas, j'ai repris un carnivore strict, même sans produit dédié. Et ça, ça a commencé à se calmer assez vite. Puis le temps s'est refroidi, donc ça, ça m'a aidé aussi le fait qu'il fasse plus sec et plus frais. Et maintenant, je recommence depuis quelques jours à remettre de la graisse de bœuf parce que là, du coup, le temps devient vraiment très frais ici en Belgique et très sec. Donc là, c'est plutôt l'effet inverse. J'ai ma peau vraiment qui est démangée par la sécheresse. Donc là, la graisse de bœuf m'aide vraiment bien par rapport à l'eczéma. Mais ça s'améliore petit à petit, quoi. Et ici, je mise vraiment sur le cru et sur le froid de bœuf, notamment, pour rééquilibrer un peu le pH de ma peau et éliminer l'eczéma, notamment. Et tu avais réintroduit quoi comme aliment ? Les fruits, mais quels fruits, du coup ? Alors, les fruits, je dirais que principalement, je consommais des bananes, des fraises, des pommes. Ouais, je dirais que c'était principal. Alors, de temps en temps, une petite pastèque ou un autre fruit ou l'autre. Mais vraiment, les trois fruits majoritaires que je mangeais, c'était fraises, pommes, bananes. Ouais. Ok. Les bananes pour les milkshakes. Quand je faisais des milkshakes ou les crus, j'arrivais jamais bien à mettre les bananes. Et puis, les pommes. Ouais. Les pommes, parce que j'aime bien ça. Et qu'en Belgique, c'est un peu le fruit le plus célèbre, on va dire, le plus connu. On a au moins 80 variétés différentes de pommes en Belgique. Voilà. Et les fraises, parce qu'à la ferme où j'allais chercher mes œufs, on les cru, ils vendaient des fraises aussi. Et un petit peu de cerises aussi. Ok. Ouais. Mémoire. Donc voilà. Ce qui serait intéressant, c'est que j'avais parlé avec Christian Nutrivore.ch. Lui, il me disait que les pommes, il y a vraiment des personnes qui ne les supportent pas et qu'elles ne les supporteraient que cuites. Et du coup, ça pourrait être peut-être une piste à ce niveau-là. Il disait que les poires et pommes, il faut vraiment faire attention. C'est très probable. Alors ici, j'enlevais toujours bien la peau évidemment, les pépins et le milieu et tout, mais c'est probable. Après, j'avais vu que dans les pommes, il y avait de la quercétine et que la quercétine pouvait quand même aider pour tout ce qui est problèmes d'histamine et allergie et compagnie. Donc, je pense que l'eczéma, les allergies, ça doit quand même être un peu lié de près ou de loin parce que je suis allergique aux acariens. Et quand j'ai eu mon eczéma, tout de suite, les acariens ont déclenché chez moi de l'eczéma vraiment partout sur mon visage. J'ai commencé à acheter des housses pour mes couvertures, mon matelas, tout le bazar, virer toutes les carpettes qu'il y avait chez moi. Et ça s'est nettement amélioré à partir du moment où j'ai mis des choses en place contre les acariens. mais quand bien même, et en carnivore, je n'avais rien fait de tout ça et les acariens ils passaient comme une lettre à la poste. Et l'été passé, je n'avais rien eu. Oui, c'est fou. La différence. Oui. Et du coup, si on récapitule un petit peu les bienfaits que tu as ressentis en alimentation carnivore. Alors, on alimente à son carnivore une énergie très constante. C'est-à-dire que certains peuvent le voir comme un inconvénient, comme un avantage. C'est-à-dire que comme l'énergie est constante au fil de la journée, il n'y a pas des pics d'excitation. mais en même temps, il n'y a pas non plus des pics de déprime ou de trop d'anxiété ou de stress. C'est très constant. Et c'est vrai que quand on consomme un peu d'aliments riches en sucre, on ressent comme une excitation, une motivation supplémentaire, un petit truc en plus qu'on ne ressent pas nécessairement quand on a vraiment une énergie qui est stable, équivalente tout au long de la journée. Mais moi, j'adorais ça parce qu'au moins, il n'y avait pas les crashs derrière, les coups de pompe et compagnie. Et ça me permettait de bien rester concentré sur ma journée. Notamment, comme je pratique le jeûne intermittent, je ne mange qu'à midi et le soir. Ce qui fait que le matin, moi, je suis ultra focus. Pour le travail en carnivore, c'est magnifique. J'ai une clarté mentale qui est super pour travailler et rester concentré. Parce que je suis le genre de personne que lorsque je commence, quand je consomme des glucides, j'ai tendance à perdre ma concentration et mon focus. J'ai des troubles de l'attention, on va dire. Et ça, en strict carnie, avec un bon sommet, les troubles de l'attention, à moins vraiment que j'ai des nuisances autour de moi qui m'empêchent de me concentrer, aucun problème. Ça, c'était vraiment un super avantage. Aucun souci digestif. Jamais. Franchement, je suis resté pendant toute ma période en carnivore. Pas une seule fois, mon syndrome de l'intestin irritable n'est revenu. Jamais. Je n'ai jamais eu de problème digestif. Ça, c'est absolument incroyable. Parce qu'avant, je ne savais pas rester plus d'une semaine sans avoir des crampes terribles. Réduction de la fréquence de mes selles, ça aussi. Avant, j'étais quelqu'un qui allait à la toilette trois, quatre fois par jour. Quand j'étais en bonne santé, enfin, quand j'étais en bonne santé, quand j'étais malade, ça pouvait être six, sept fois. Et en carnivore, c'est une fois par jour. Et si je suis vraiment strict sur la durée, il y a même des fois où c'était une fois tous les deux jours. Donc ça, c'est très impressionnant. C'est un gain de temps aussi. Et c'est un stress en moins sur les épaules. Parce que quand on a vécu comme moi avec des urgences, j'avais peur des fois de sortir trop longtemps de chez moi et de m'aventurer trop loin. Parce que je me disais à tout moment, si j'ai des crampes aux intestins, je vais devoir courir, il me faut des toilettes. Tout ça, c'est des stress en moins aussi parce qu'on se sent beaucoup plus libre et léger. On peut se permettre de s'aventurer un peu plus longtemps, un peu plus souvent. Donc voilà, gain d'énergie, plus belle peau, meilleure résistance au froid. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je me demande si avec le cru, il n'y a peut-être pas encore un moyen aussi d'améliorer ce côté résistance au froid. Un peu plus de résistance à la chaleur, mais je dirais que c'est surtout résistance au froid. Je ne sais pas qui est impressionnant. Parce qu'avant, j'étais un extrême frileux, j'avais mes mains toutes engelées, mes oreilles, mon visage. C'était une catastrophe. Donc, je dirais que mon système hormonal est plus stable auparavant. Voilà, alors oui, mon cortisol a augmenté, ça c'est clair, parce que je suis beaucoup plus éveillé. Moi, le matin, quand je me lève, je suis très très vite au taquet, alors qu'avant, il me fallait une heure et demie pour me sortir la tête du cul, on va dire. Donc ça, c'est aussi un avantage. Perte de poids, évidemment. Oui. Après deux semaines à être revenu en carnivore strict. Enfin, carnivore strict, pour moi, c'est le BBBE, c'est Beef, Bacon, Butter and Eggs. J'avais déjà perdu trois kilos sur les quatre que j'avais pris en animal base. Donc, ça va très très vite. Et une semaine ici de cru, j'ai encore perdu un kilo et demi. C'est hallucinant. Donc ça, c'est génial. Là, ça fait trois mois que je ne fais plus de sport, notamment à cause de mon eczéma et tout le bazar, parce que quand je faisais du sport avec la sueur et tout ça, ça engendrait aussi des réactions. Je suis toujours extrêmement fit, quoi. Ça fait trois mois que je n'ai plus fait de sport et j'ai l'impression que je n'ai jamais arrêté. J'ai perdu peut-être un peu au niveau des bras et des pecs, mais sinon, je suis toujours bien comme il faut. Donc ça, c'est aussi un extrême avantage de ne pas devoir forcément se casser le cul à aller à la salle pour garder un corps athlétique. Qu'est-ce que le carnivore m'a amené d'autre ? Des économies, parce qu'à partir du moment où on se renseigne assez bien, qu'on trouve des fournisseurs locaux de viande de qualité, qu'on se fournit directement à la ferme. On a des tarifs très avantageux pour de la viande de qualité premium supérieure. Et au final, moi, je me rends compte que je fais des économies en achetant mes oeufs à la ferme, mon lait à la ferme, ma viande à la ferme. J'économise aussi beaucoup d'argent. Puis, je passe beaucoup moins de temps dans les magasins parce que j'ai mes colis une fois par mois de viande. Je les stocke, puis je vais chercher juste mes oeufs une fois par semaine. La cuisine aussi. Je ne passe plus deux heures à cuisiner à chaque fois pour se faire à manger. Surtout que maintenant que j'ai commencé le cru, si j'ai vraiment la flemme, je sors un sachet de hachis, je mets un jour ou deux, et hop, c'est parti. Donc là aussi, c'est un avantage supplémentaire du carnivore. Total réémission du lupus, ça va sans dire, évidemment. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres avantages, mais là, ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit. C'est déjà super bien, on va dire. Oui, oui, oui. C'est clair. Et ton médecin, du coup, comment il a réagi ? En plus, tu as parlé des problèmes de reins que tu pouvais avoir avec le lupus. Des fois, on se dit, ah, la viande, les reins, tu vois, c'est contradictoire. Donc lui, comment il a réagi ? Alors ici, j'ai un peu de chance, je pense, parce que mon rhumatologue était un jeune rhumatologue, tout fraîchement, qui venait de commencer à travailler. Et c'était, à mon avis, je ne le connaissais pas personnellement, mais vu la carrure qu'il avait, à mon avis, c'était un gros muscu, donc il faisait déjà de la salle. Et à mon avis, il mangeait déjà bien sa viande, comme il fallait. Donc, il devait être assez ouvert d'esprit par rapport à ça. Et je lui expliquais les choses telles qu'elles. J'ai dit, écoutez, lors du dernier rendez-vous que j'ai eu avec lui, donc c'était il y a un an et demi maintenant, parce que je ne l'ai pas eu cet été-ci, voyant mes paramètres qui étaient vraiment bons. Et les résultats de la dette carnivore, c'était fin juillet 2023 déjà. Donc après un peu plus d'un mois d'avoir commencé le carnivore, j'ai dit, écoutez, ça faisait 45 jours, j'ai commencé le carnivore, j'ai perdu 5 kilos, je me sens super bien. Il m'a dit, écoutez, il a noté dans mon rapport, diète très riche en viande rouge, monsieur se sent beaucoup mieux, ses problèmes d'articulation et digestif ont disparu. Il m'a dit, félicitations, si ça va pour vous, continuez comme ça. À l'époque, j'avais juste encore ma tension artérielle qui était un petit peu élevée. Maintenant, ça s'est réglé aussi, ça, grâce au carnivore. Il m'a dit, écoutez, si c'est bon pour vous, continuez. Moi, j'ai continué. Je n'ai pas eu mon rendez-vous annuel cette année et je n'en ai pas besoin de toute façon. Donc, mon rhumatologue était très ouvert et maintenant, je suis tranquille avec ça. Très bien. Et mon médecin généraliste a fait un peu des manières en voyant mon cholestérol parce que je suis ce qu'on appelle un hyper lead mass responder ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que mon cholestérol est à plus de 400, 400, 450. Il a plus de doublé, presque triplé depuis que j'ai commencé la diète carnivore. Donc là, mon médecin généraliste a fait un peu des gros yeux, mais en voyant tous les autres paramètres qu'elle avait pris dans sa prise de sang et qui fonctionnaient super bien, que mon foie était nickel, que mes reins étaient nickels. Elle a dit, écoutez, oui, OK, je vois que votre cholestérol est élevé, mais votre foie est nickel. Vos reins sont super nickel. Tous les marqueurs sont ouverts. Ça se voit que vous êtes quelqu'un de fit. C'est bon. Vous êtes jeune. Voilà. Je lui ai dit, s'il voulait vraiment faire l'examen comme ils font, genre, le Corona scan ou je ne sais plus trop quoi, pour vérifier s'il y a des plaques dans les artères. Je lui ai dit, si ça vous fait peur, au moins on le fait tranquille, mais vous verrez que je n'ai rien dans mes artères. Elles sont nickels. J'en étais persuadé. Je suis certain. Et je suis très content de mon cholestérol qui explose le plafond et qu'à peu de chance, s'il continue comme ça, je vivrai peut être jusqu'à 100 ans. Donc voilà. C'est ça, exactement. Et du coup, par rapport à ton entourage, comment ils ont réagi ? Alors, l'entourage, ce n'est pas toujours évident. Déjà, au niveau effort, il ne faut pas trop leur en demander. Tu as beau répéter 15 fois la même chose, tu vas toujours te... Ma grand-mère, par exemple, va toujours vouloir me refiler un pain pour repartir de chez elle. Alors que ça fait deux ans et demi que je ne mange plus de pain. Mon père, il va faire des grimaces au pic. Enfin, la famille fait un peu des manières et des grimaces. Mais ils comprennent, ils ont vu que ça me faisait beaucoup de bien. Certains ont été intéressés dans mes amis. Donc, j'ai un petit peu expliqué le principe de la diète carnivore. D'ailleurs, maintenant, quand on me demande des renseignements, je partage aussi ton e-book aux gens qui souhaitent s'intéresser sur la diète carnivore parce que je le trouve vraiment très bien fait. Je partage ça avec mes notes personnelles également et quelques slides et petites présentations pour les gens qui souhaitent s'introduire à la diète carnivore. Certains ont essayé. En général, les personnes qui ont au moins essayé une semaine ont remarqué beaucoup de bienfaits sur eux. Mais il y en a qui ont bloqué pensant qu'ils étaient constipés alors que c'est juste qu'ils sont complètement déphasés et ils sont programmés pour aller à la toilette faire popo tous les jours à la même heure. Et si jamais un jour, ils sautent l'heure du popo, ils pensent qu'ils sont constipés. Donc, il y en a certains qui ont simplement lâché à cause de ça. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et aussi parce que c'est vrai que si tout le monde n'a pas les bons filons, on va dire, pour faire ses stocks de viande notamment, qu'on les paie au prix cher dans certaines boucheries, c'est vrai que financièrement, si on n'a pas les bons filons, ce n'est pas nécessairement rentable, surtout quand on a une grande famille. Et aussi, moi, j'ai la chance que ma compagne partage cette diète avec moi. Quand on est plusieurs et que chacun a sa propre diète, niveau organisation, c'est quand même vachement moins évident. Et niveau motivation pour rester droit, c'est moins facile aussi. C'est moins facile aussi, ce que je peux comprendre. Mais en général, toutes les personnes dans mon entourage qui ont au moins essayé une semaine la diète ont remarqué clairement des bénéfices sur leur santé. Maintenant, d'un point de vue extérieur, on passe un petit peu pour une espèce de secte. Il y a pas mal de gens qui m'ont fait la réflexion qu'on était une secte des mangeurs de viande. Ça, il ne tombait pas de ma chaise quand on m'a dit ça. Le fait de manger de la viande, je ne savais pas que c'était sectaire. Pour moi, une secte, c'est juste un gourou qui veut piquer de la thune ou des gens qui sont en dessous d'eux en voulant vendre ses idées et ses produits. Je ne vois pas en quoi le fait de manger de la viande a un quelconque rapport sectaire. Mais bon, ok, d'accord. Donc voilà, d'un point de vue extérieur, certains comprennent, d'autres voient ça un peu bizarrement. Niveau social, ce n'est pas toujours évident parce que je sais qu'il y a certains restos où je ne peux pas aller. Je sais que... Et je dois toujours me renseigner. Si je vois que c'est un resto où potentiellement il y a quelque chose, j'envoie des mails, j'appelle pour essayer de voir s'ils ne mettent pas des huiles végétales à gauche, à droite, cachées et tout, pour être sûr de ne pas me faire enfiler parce que ça, ça ne me rate pas. Si je mange des huiles végétales, je le sens tout de suite. Déjà, je le sais quand j'en mange parce que je le renifle. L'huile de tour de sol, c'est pestilentiel et le goût n'est pas bon du tout, contrairement à la graisse de bœuf. Donc voilà, je veux bien faire des petits écarts pour me sociabiliser, style manger des frites ou quoi de temps en temps, mais au moins qu'elles soient cuites dans la graisse de bœuf, comme une vraie frite belge doit l'être, et pas dans des saletés d'huile de tournesol. Et ça, c'est quand même très difficile de trouver. On en a quelques-uns. Très difficile de trouver des endroits où on peut manger 100% carnivores. C'est compliqué, ça c'est sûr. Et quand on a invité chez des gens, là c'est compliqué. Donc on essaie d'inviter les gens chez nous. Comme ça, ils n'ont pas le choix. Enfin, ils n'ont pas le choix. Oui. On rigole quoi. Mais je veux dire, au pire, on leur achète un truc ou l'autre en plus pour qu'ils aient une assiette, on va dire, équilibrée. Oui, c'est ça. Mais principalement, ils auront de la viande quoi qu'il arrive et des œufs dans leur assiette. Sauf s'ils n'aiment pas les œufs quoi. Mais les gens qui n'aiment pas la viande en général, c'est quand même vachement rare. C'est qu'ils ont été matrixés ou bien alors qu'ils sont véganes quoi. Et encore, les véganes, la plupart d'entre eux, c'est pas qu'ils n'aiment pas la viande, c'est qu'ils font ça pour leur idéologie. Soit disant protéger les animaux et la planète. C'est ça. Exactement. Voilà. Ouais. Et concrètement, est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée quand tu étais en alimentation carnivore normale et puis une journée en alimentation carnivore crue ? Est-ce que tu fais trois repas ? Qu'est-ce que tu mets dans chaque repas ? Comment ça se passe ? Alors, en carnivore basique, alors ici, j'ai un peu de chance tout de même parce qu'au départ, quand j'ai commencé, je me faisais tous les soirs mon repas du soir et en même temps, je faisais du hachis pour le lendemain avec des œufs cuits durs. Donc, tous les midis au travail, en général, au départ, je mangeais du hachis avec des œufs cuits durs et du beurre. Ça, c'était mon repas tous les midis. Comme ça, je ne cassais pas la tête. Je mettais tout ça, tu peux ouvrir, je le tapais au frigo au travail. Puis, à midi, je le sortais et je mangeais une heure avant. Enfin, un peu tempéré. Au départ, j'utilisais encore le four à micro-ondes. Maintenant, ça fait un moment que j'ai arrêté. Et donc, je laissais à tempérer, je mangeais comme ça. Puis, le soir, on rentrait et on faisait notre petit plat. Soit un steak, une entrecôte ou tout autre type de viande. De temps en temps, un petit poisson. Principalement gras, je préfère. Donc, nous, c'est deux repas la journée qu'on mange. Donc, le matin, on ne se casse pas trop la tête. Mais maintenant que j'ai un chien, je rentre tous les midis. Comme ça, je nourris le chien. Le chien, évidemment, carnivore. Oui, évidemment. Lui, c'est Lion Diet, direct. Et ça ne l'emmerde pas. Il est même très content, d'ailleurs. Les croquettes, là, c'est bon. Pas besoin. Une fois, il a mangé des croquettes chez ma mère. Il a été piquer les croquettes du chat. Il a commencé à péter. Ça a pué la merde. Je n'en pouvais plus. Et le pauvre, il a chié partout dans sa gueule. C'était terrible. Terrible. Plus jamais de croquettes. Que de la viande. Alors, il a de la chance. Parce qu'il a les colis de viande qu'on a. On reçoit du rose beef, de la carbonate, de tout. Donc, il a vraiment des bons morceaux de viande. Tu donnes des morceaux de viande plus maigres, quand même. Pas trop gras, comme le hachis. Parce que chez les chiens, ils digèrent moins bien le gras. Donc, eux, c'est mieux. C'est plus optimal de manger de la viande un peu plus maigre. Mais voilà. Il a sa viande fraîche tous les jours. Je lui mets le jus de viande, en plus. Ce qu'il kiffe. Parce que l'eau n'est pas trop en vie. Par contre, le jus de la viande, là, il n'y a pas de souci. Ça, il se l'enfile tout de suite. Et il boit très peu, d'ailleurs. Parce que comme il mange cru et qu'il y a encore l'eau dans la viande, lorsqu'elle est crue, il est très bien hydraté. Il boit très, très peu d'eau. Oui. Très, très peu d'eau. Donc, voilà. Donc, c'est... Tout le monde est carnivore à la maison. Tout le monde est... D'ailleurs, j'ai remarqué par rapport à ses frères et soeurs, de la même portée, qui sont des mêmes jours, il est beaucoup plus développé. On l'a eu à deux mois. Maintenant, il en a trois mois. Enfin, il va avoir trois mois. On l'a eu une semaine avant ces deux mois. Donc, ça fait cinq semaines qu'on l'a. Ça fait cinq semaines qu'il mange Lion Diet cru. Eh bien, il est beaucoup plus développé que ses frères et soeurs. Sa tête est plus développée. Il est plus grand, plus costaud. Ça se voit qu'il évolue plus vite que les autres. C'est dingue. Les autres bouffent tous des croquettes, évidemment. Le veto. Croquette pour junior, pour chien pendant un an, et puis croquette pour adulte. Oui, oui, c'est ça. Bien sûr. Non. Ce sera viande et basta. Donc, on a une idée. Pas de petit déjeuner. Vous mangez midi et soir. C'est midi et soir. Voilà. Maintenant, si j'ai mes neveux à la maison ou qu'il y a des gens qui sont chez nous ou qu'on est chez des gens qui déjeunent le matin, on va essayer que c'est le week-end. On va peut-être déjeuner. Alors, à ce moment-là, si on prend un petit déjeuner, ce sera souvent des œufs et du bacon principalement. OK. Ouais. Et quand tu es en cru, tu restes sur la viande. Tu ne comprends pas de poisson cru ou comme ça. C'est viande midi et viande soir. J'avoue que je n'ai pas encore testé du poisson cru. Mais le problème du poisson, c'est que c'est quand même vachement cher aussi. Ça, c'est problématique. Et puis, on ne sait jamais avec les métaux lourds et toutes les grâces qu'il y a dedans. C'est un peu dommage. Donc, je me cantonne à manger de temps en temps. J'ai une envie de saumon qui me prend. Mais c'est rare. Je dirais peut-être ça une fois par mois. Et là, je vais me chercher un gros pavé de saumon que je m'envoie. Et je suis à peu près sûr que le saumon, je pourrais le manger cru sans problème. C'est sympa. J'adore le saumon cru comme cuit. Donc, ça, pas de souci. Mais donc, principalement, c'est du hachis, des jaunes d'oeufs, du beurre cru. Ma diète crue, elle est plutôt comme ça. Parce que c'est vrai que les steaks cruent. Alors, j'ai essayé d'éviter le sel. Enfin, j'ai arrêté le sel pendant une semaine. Je n'ai pas remarqué spécialement de changement. Ok. Le fait d'avoir arrêté le sel. Je sais que forcément, comme on mange cru, on a plus d'électrolytes. On est mieux hydraté. Parce que le fait de cuire la viande, forcément, ça la déshydrate quelque part. Ça la sèche. Donc, quand on mange cuit, alors, pour moi, c'est peut-être plus nécessaire de mettre du sel sur sa viande que quand on mange cru. Mais après, il n'y a pas d'avance. Même en dehors du côté hydratant du sel, je trouve qu'au niveau du goût, ça rajoute quand même quelque chose d'un peu plus palpitant sur son plat. Du hachis avec des jaunes d'œufs et un peu du sel. C'est quand même plus agréable. J'aime bien aussi, même sans sel, ce n'est pas ça. Mais voilà. Après, j'ai aussi de la viande surgelée. Je trouve que la viande surgelée, quand elle est dégelée, elle a quand même un peu moins de goût. Elle est quand même moins agréable à manger que de la viande fraîche qui vient directement du boucher. Oui, c'est clair. Et donc, tu fais un carnivore haut en gras. Est-ce que tu ajoutes à chaque fois du beurre ou bien plutôt, on va dire... Parce qu'il y a plusieurs sortes de carnivores. Il y a le high fat qui est haut en gras. Il y en a certains qui font low fat. Tu es un petit peu 50-50 ? Tu es un petit peu 70-30 ? Alors, en fait, moi, au départ, je faisais un peu le carnivore freestyle. Les premiers mois où j'ai commencé, je faisais un peu freestyle. En fonction de mes envies, je suivais mon instinct. Mais au bout de 6-7 mois... C'est d'ailleurs pour ça aussi, en partie, que j'ai voulu commencer... J'ai voulu commencer le Animal Base pour deux choses. La première chose, c'est que j'avais des douleurs testiculaires que je pensais liées aux oxalates. C'est peut-être d'ailleurs le cas. Parce que ça vient par poussée, ça dure quelques semaines, puis ça part pendant 2-3 mois, ça revient à la douleur. Puis ça dure encore quelques semaines, ça repart. Et c'est la troisième fois que ça m'arrive depuis que je suis en carnivore. Je n'avais jamais eu ces douleurs-là avant. Donc, je me disais que ça pouvait potentiellement être les oxalates. Peut-être que c'est ça. Je n'en sais rien, au final. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le Animal Base, cette douleur-là était partie. Mais elle est quand même revenue avant que j'arrête le Animal Base. Donc, je ne sais pas trop si c'était vraiment les oxalates ou pas. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu commencer le Animal Base, c'est parce qu'au bout de 5-6 mois de carnivore strict, je commençais à me réveiller la nuit. Je commençais à me réveiller la nuit vers 2h du matin systématiquement. Et je me sentais excité comme une puce avec un peu de courant dans les mains. Et je me disais, merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis là, je me suis renseigné. J'ai vu que ça pouvait être potentiellement dû à un manque de gras. Et c'est vrai qu'au départ, je mangeais souvent des steaks, des entrecôtes et tout ça, qui ne sont pas nécessairement suffisamment gras. Et je ne mangeais pas beaucoup de beurre au début. Pas beaucoup. Donc, j'ai énormément augmenté ma consommation en beurre. Et c'est vrai que depuis que le soir, je mange un peu plus léger en protéines et que je mets la dose de gras, je dors nickel la nuit. Après, en Animal Base, je dormais nickel la nuit. Mais là, c'était parce que j'étais chargé en glucides tous les soirs. Donc, forcément, là, il n'y a jamais de souci pour dormir. Mais par contre, je me réveillais le matin, j'étais un peu claqué. Alors qu'en carnie, même en me réveillant à deux heures du matin, je me réveillais quand même à 7 heures. J'étais chaud boulette. Donc, ici, j'ai rééquilibré mon rapport gras. Pour moi, je mangeais trop protéiné et pas assez gras au départ. Maintenant, je mange plus gras que protéiné. Je dirais, oui, je dois peut-être avoir un ratio au grand, 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 grand minimum 50-50. Mais sinon, à mon avis, je dois être plus proche des 70-30 ou quelque chose comme ça. 60-40-70-30. Plus j'augmente la dose de gras et mieux, je dors. Par contre, au départ, je pense que même si j'avais voulu fort augmenter la dose de gras, j'y serais peut-être pas arrivé parce qu'en commençant, mon pancréas avait quand même un peu de mal à suivre. Avec tout le gras, j'avais un peu des douleurs et j'étais vite dégoûté du gras. Moi, j'avais des nausées quand j'en mangeais trop. Mais au fil du temps, mon corps a fini par s'adapter et maintenant, surtout en mangeant du gras frais, je peux m'enfiler pas mal de beurre à volonté sans que ça arrive de nouveau. Ah, trop bien ! Et du coup, là, pour la suite, est-ce que tu te vois suivre une alimentation crue ? Parce que c'est vrai que je pense que c'est pas facile, c'est quand même assez restrictif. On va dire que c'est même la plus restrictive. Tu te vois ou bien tu vas essayer de voir sur combien de temps tu vois les effets positifs et reprendre une carnivore, on va dire, un peu plus ouverte ? Moi, ici, je vais, à mon avis, essayer encore au moins deux, trois semaines faciles d'alimentation crue. Voir un peu les avantages et les inconvénients que ça a sur ma santé. Mais pour moi, ça me paraît quand même… À partir du moment où je garde quand même les jaunes d'œufs, le beurre, un peu de sel de temps en temps, ça me paraît presque moins restrictif que quand j'ai fait trois semaines de Lion Diet en février de la semaine passée. Franchement, j'ai plus de plaisir à manger cru comme je le fais actuellement que quand j'ai fait mes trois semaines de Lion Diet cuit à l'époque. Je pense que c'est quand même plus léger. Je pense qu'à terme, à mon avis, je continuera à manger cru, mais je ferai une alternance entre cru et cuit. Par exemple, je mangerai à midi cru, le soir cuit ou bien la semaine crue, week-end cuit. Je pense que ça se finira comme ça. Parce que cru, cru, cru tout le temps, je pense qu'à un moment donné, je serai blasé. C'est ça. Surtout qu'à part mes organes, le froid, je préfère le manger vraiment cru parce que déjà je le trouve meilleur cru que cuit. Et puis, c'est comme ça que je profite entièrement de ses bienfaits. Mais pour ce qui est des eaux de viande, le hachis, c'est vrai que c'est très bon. Je n'ai pas de problème en le manger cru, mais de temps en temps, j'ai envie de m'envoyer un steak ou une côte à l'os ou une grosse entrecôte. Et j'imagine quand même mal, vachement mal, m'envoyer ma grosse côte à l'os crue. Il n'y a rien à faire. C'est psychologique. Bleu à l'intérieur, ce n'est pas ça le problème. Je mange toujours bleu quand je cuis ma viande. Mais ce côté, ma grosse côte à l'os bien cuite sur l'extérieur comme ça, bleu à l'intérieur avec mon sel, ça, c'est parfait. Par contre, les œufs, à mon avis, le côté ici, manger que le jaune, je pense que c'est plutôt pas mal. Peut-être que le blanc n'est pas nécessairement bon pour moi. Moi, je n'en sais rien. Pourquoi t'as décidé d'enlever le blanc, du coup ? Parce que dans ma diète crue, manger le blanc cru, ce n'est pas très excitant. C'est la partie la plus difficile. Ça ne m'excitait pas trop. Puis la partie la plus nutritive de l'œuf, ça reste le jaune. Parce que c'est que des protéines, je veux dire, le blanc. En plus, j'ai cru entendre qu'il y a aussi des antinutriments dans le blanc s'il n'est pas cuit, je pense. Et puis, ça ne me donne pas du tout envie. C'est dégueulasse, cru. Bah, ça va encore, mais même cuit déjà, je préfère mille fois le jaune au blanc. Donc là, tant qu'à faire, si je peux m'en débarrasser, je le fais. Et du coup, quand tu avais fait le lion diet, est-ce que tu avais vu une différence par rapport à la diète crue ? On va dire à part le côté restrictif, que tu disais que c'était un peu compliqué. Mais est-ce que tu as un peu les mêmes effets ? Parce que quand j'avais fait le lion diet, j'avais trouvé que c'était un carnivore. les bénéfices, mais plus, plus, quoi. T'es dans le summum, tu vois. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence entre le cru et le lion diet ? Alors moi, le lion diet m'a amené un avantage. C'était mon acné dans le dos. OK. Après deux, trois semaines de lion diet, mon acné dans le dos, elle s'était volatilisée à une vitesse cosmique. qui d'ailleurs, ici, après une semaine de cru aussi, s'est pas mal améliorée dans mon dos. J'ai l'impression qu'en mangeant un carnivore basique, cuit, j'arriverais jamais à me débarrasser à 100% de mon acné dans le dos. Il faudrait vraiment faire pendant une longue période soit à lion diet, soit à une diète crue, je pense, pour arriver à me débarrasser de mon acné dans le dos. Je ne sais pas en quoi c'est lié. Mais... Donc ça, c'est un avantage du lion diet aussi que j'avais remarqué. Par contre, j'avais du mal à avoir de nouveau mon ratio de gras en suffisance. Parce que le souci, c'est que les viandes qu'on nous vend ici, même venant de la ferme, je trouve qu'elles ne sont pas assez grasses en fait. Donc, si je ne rajoute pas du beurre dans ma diète carnivore, je n'ai pas mon ratio gras-proteine qui est comme je l'aimerais pour pouvoir bien dormir la nuit. Donc, quand j'étais en strict lion diet, je me réveillais au taquet des terres à 2h du matin. Je n'arrive pas à avoir un bon ratio parce que les viandes qu'on nous fournit, elles sont beaucoup trop maigres. Si je n'ai pas mon beurre à côté, en fait. En Europe, c'est quand même... Je me demande comme c'est... En Europe, à la lion diet, c'est super chaud à gérer pour avoir vraiment son ratio gras-proteine. Donc, je pense pour moi que la diète crue est plus tenable. En plus, je mange quand même beaucoup moins en quantité, j'ai l'impression, en crue qu'en cuit. J'étais proche des 700 ou 800 grammes de viande par jour, peut-être des fois un kilo en crue. En crue, je crois que je mange 500 grammes de hachis, quelques cuillères de beurre, un petit peu de fois de bœuf et c'est bon, ma journée est terminée. Je n'ai plus faim du tout. Alors qu'en cuit, je mangeais au moins 300 grammes de viande en plus facilement. Est-ce qu'il y a des aliments qui te manquent ? Des aliments qui me manquent ? À 90% du temps, il n'y a rien qui me manque. Il y a juste de temps en temps, j'ai deux fils qui se touchent. Et là, j'ai envie de manger. Alors, depuis que j'ai fait... Franchement, l'expérience animal-based est au moins ce plus qu'elle a pu m'amener. C'est qu'avant de tenter l'animal-based, j'avais des envies de saleté. J'avais des envies de crasse. Et maintenant que j'ai fait l'animal-based, que j'ai arrêté, je suis en carnivore de nouveau. J'ai des envies de fruits de temps en temps. Un fruit. C'est quand même vachement mieux d'avoir des envies de fruits que des envies de pizza ou de je ne sais trop quoi, de sucreries, de trucs ultra transformés. Donc ça, c'est quand même un plus. De temps en temps, j'ai une petite envie de fruits ou de yaourt. Le problème des yaourts, c'est qu'ils sont pasteurisés uniquement en Belgique. Ah, ok. À part du lait cru et du beurre cru, il n'y a pas moyen de trouver de la crème crue ou du yaourt cru. Donc, c'est pour moi un écart parce que les produits pasteurisés ne sont clairement pas bénéfiques pour ma peau notamment. Ça, c'est surtout pour mes articulations et l'inflammation. Je ne suis pas persuadé non plus que ce soit bénéfique. Les produits crus, le beurre cru, ça, je suis persuadé. Tu peux faire des yaourts au lait cru ? C'est vrai. C'est vrai que je pourrais les faire moi-même. D'ailleurs, j'ai déjà fait de la glace. Sarah et moi avons déjà fait de la glace avec du lait cru sur base de ta recette que tu avais fait. Une fois avec le gui, si je me souviens bien. Et il y a une version sans gui aussi, je pense, ou sans beurre, je ne sais plus. Donc, ça, moi, j'aime bien. J'adore la glace maison. À la limite, voilà. C'est le genre de choses que je pourrais faire pour un écart par exemple. Manger un fruit ou un petit peu de miel cru parce que j'ai du bon miel cru aussi à la maison. Donc, voilà. Ça, c'est le genre d'écart qui me ferait plaisir une fois de temps en temps. Un petit peu de miel cru ou un fruit ou une petite glace maison. Ouais. Ouais. Produit laitier, fromage cru, lait cru. Idéalement de gerzièse à deux, mais c'est plus difficile à trouver. Ou de chèvre. Hier, voilà, j'ai bu avec, dans ma diète crue, je me suis permis de boire du kéfir de lait cru de chèvre, hier également. avec le restant de, de, avec mon froid et ma viande crue. Ouais. Voilà, c'est, je fais tourner un petit peu de temps en temps un petit produit laitier cru. Voilà. Et si je veux faire un écart, un petit fruit ou un tout petit peu de miel cru. Ouais. Ouais, c'est bien. Il faut pouvoir en fait se retrouver, pas avoir de frustration. Puis si on peut justement rester dans l'alimentation quand on a envie d'autre chose. mais c'est génial en fait. Exactement. Parce qu'il y a quand même des alternatives. Comme tu dis, la glace, les yaourts, on peut, moi je l'ai fait. Exact. Donc voilà, tu as quand même plusieurs choses qui peuvent un petit peu nous aider parfois s'il y a des envies, ça c'est sûr. Exactement. Quand tu as commencé l'alimentation carnivore, comme il n'y a pas beaucoup d'informations en français, tu as trouvé tes infos comment en fait ? Alors clairement, j'ai trouvé toutes mes informations au départ. les trois, quatre premiers mois, toutes mes informations étaient anglaises, venaient de médecins anglophones, notamment le docteur Sean Baker, le docteur Shaffi, le docteur Robert Kiltz, le docteur Ken Berry. aussi, notamment, voilà, c'était ma base pour apprendre la diète carnivore. J'ai vraiment commencé avec ces ténors-là pour apprendre à… ils ont chacun leur petite diète carnivore un peu propre à eux, on va dire. Mais grosso modo, dans les grandes lignes, c'est la même histoire. Et c'est vraiment grâce à eux. Heureusement que je parle anglais. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la communauté francophone, c'est quand même un peu difficile. Il m'a quand même fallu des mois avant de réussir à tomber dans une communauté francophone. Donc, c'est que c'est moins facile de tomber dessus. Notamment, quand on fait des recherches sur YouTube, on tombe plus facilement sur ces médecins carnivores américains plutôt que sur des… déjà, au niveau des médecins francophones, à part Boris Dufourney et sa femme, maintenant Laura Brickman, la belge rhumatologue. Il n'y en a quand même pas 36 000, je veux dire. Et ils ont très peu de… ils sont tout neufs. Ils ont commencé des chaînes il y a seulement quelques années et ils n'ont pas énormément d'abonnés. Donc, forcément, au niveau de la visibilité, ce n'est pas aussi évident qu'Anthony Sheffy qui a peut-être, je ne sais pas moi, presque un million ou peut-être plus d'abonnés. Donc, voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par tomber sur un groupe carnivore francophone sur Facebook. Puis, je voyais les informations qui relayaient d'influenceurs. Je suis tombé sur toi aussi. Tu faisais partie, très certainement, de mes tout premiers influenceurs carnivores francophones. Je pense bien. Je me demande si tu n'étais même pas la première que j'ai commencé à suivre sur Instagram. Et je me suis dit, tiens, il existe des gens qui parlent français et qui sont carnivores. enfin, ça, oui, oui. Donc, oui. C'est clair. Mais ça commence à évoluer de plus en plus. Là, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai l'impression que ça y est, tout le monde se balance sur YouTube. Tout le monde commence à faire son showcase, sa petite chaîne, ses petites vidéos. Ça commence à évoluer vraiment très, très vite, de plus en plus. Oui. C'est en train de venir. On a pris un temps de retard, mais c'est en train de... C'est chouette, du coup. C'est chouette, franchement. C'est clair. Et puis, du coup, je crois que j'étais un petit peu tout dit. Quels seraient un peu les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait commencer, mais qui ne sait pas comment faire ? Quels sont les conseils que je pourrais donner ? Alors, tout dépend un peu du niveau de spartiate de la personne et de la motivation. Parce que moi, je suis quelqu'un... Je suis un spartiate, justement. C'est-à-dire que je suis du genre à tout changer du jour au lendemain, à claquer tout ce qu'il y a dans mes armoires et être strict directement, day one, à fond les ballons. Mais je sais bien que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce genre de choses. Il y en a, ils ont besoin de faire ça progressivement, de jour en jour, de semaine en semaine, de faire step by step. Donc, je ne sais pas si... Pour moi, déjà, les gens qui ne sont pas assez malades, ils ne seront jamais suffisamment... Enfin, c'est très rare, les gens qui ne sont pas très malades et qui sont suffisamment motivés pour se mettre dans un carnivore strict. Et si je pouvais donner un conseil, c'est déjà de lire ton... Si c'est des francophones, de lire ton e-book. Déjà, très bonne chose. Alors également, il y a aussi dans le groupe Carnivore France, Hydra Viridis qui a publié son bouquin sur le carnivore diet. Donc ça aussi, lire son bouquin. Très bonne chose aussi pour pouvoir commencer le carnivore. Si cette personne parle anglais, faire comme moi, alors, il commence. C'est aussi par lire le livre, par exemple, de Carnivore Diet de Sean Baker. Un livre super intéressant, qui explique aussi, suivant l'évolution, pourquoi est-ce que nous sommes physiologiquement des carnivores. Regardez un peu sur YouTube les vidéos aussi des différentes influenceurs, des différents influenceurs carnivores francophones, anglophones. Vraiment, il y a des pipites, on en apprend beaucoup. Les lives aussi d'Antony Sheffi, très intéressant. Des fois, il y a des personnes qui posent des questions assez techniques. Rejoindre une communauté comme sur Facebook Carnivore France, par exemple, où là, il y a vraiment des gens qui sont balèzes, qui font le carnivore depuis un certain temps et qui sont très gentils et qui prennent vraiment le temps de répondre aux questions des personnes qui souhaitent entamer une idée de carnivore et qui les soutiennent aussi pour les motiver. Ça, c'est important d'avoir aussi un soutien, une communauté derrière soi pour se motiver et de voir au quotidien, dans son actualité, toutes les success stories qui sont possibles grâce à la diète carnivore, justement. Des fois, on voit des trucs de dingue. Moi, j'ai vu des success stories en carnivore, mais j'hallucinais. J'ai vu des personnes qui étaient atteintes de maladies de la peau, de la tête jusqu'aux pieds. Ils étaient complètement ravagés. Ces gens-là, ils n'osaient même plus sortir de chez eux. Ils ressemblaient plus à des zombies ou à des claqueurs dans The Last of Us qu'à des êtres humains. Tellement, ils étaient ravagés. Et leur vie, elle était catastrophique. Et ils se sont mis, forcément, quand on subit sa vie comme ça, on a une motivation qui est extrême. Comme moi, quand j'étais extrêmement malade à cause du lupus, j'avais une motivation incroyable. On n'aurait jamais pu m'arrêter. J'aurais pu faire un an de Lion Diet sans faire un pas de travers à cette époque-là. Maintenant que je me sens beaucoup mieux, une fois qu'on se sent très bien, on prend un peu la confiance. On a tendance à faire un peu plus les fifous. Mais quand on est vraiment malade, on a une motivation que personne ne peut avoir. Le fait d'être très malade et de se dire, si je fais ça, j'ai une chance de récupérer ma vie, ma santé. C'est la plus grande motivation, la plus grande puissance que l'être humain puisse avoir. Et donc, on voit des success stories de gens qui ont fait six mois de strict Lion Diet. Qui donc étaient ravagés, qui récupèrent une peau magnifique. Ils recommencent à vivre, limite une peau de bébé toute douce, toute nickel. Des gens qui étaient immobilisés, halités complètement. Ils commencent à manger carnivore ou cru ou en tout cas énormément de viande. Et hop, ils récupèrent la mobilité un an plus tard. Ils revivent comme des petits genoux. Moi-même, j'étais au départ de mon lupus. Je ne savais plus marcher plus de cinq minutes avant d'être complètement bloqué du dos tellement j'avais de l'inflammation partout. Et maintenant, je revis tout à fait normalement. Il y a tellement d'incroyables success stories. Mais à tous les niveaux, que ce soit perte de poids, problème de peau, même des cancers. Il y en a qui ont des cancers en phase terminale ou en phase 3. On leur a dit, vous allez mourir dans trois mois. Et finalement, ça fait cinq ans qu'ils mangent carnivore. Ils vivent leur meilleure vie, même s'il leur manque un morceau d'intestin. Franchement, c'est incroyable. Alors évidemment, ce n'est pas la pilule magique. Ce n'est pas miraculeux. Il y a des hauts et des pas. Ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que voilà, ici, j'ai une personne qui m'a contacté sur Instagram. Suite aux dernières interviews que j'ai faites avec une nutritionniste londonienne, il m'a dit, ton interview avec ton lupus, ça m'a super motivé à faire le carnivore d'ayette parce que moi aussi, on m'a diagnostiqué il y a deux semaines le lupus. Et je suis bloqué, j'ai mal partout dans mes articulations. Ça ne va pas. Et grâce à toi, je suis motivé. Et le mec, ça fait deux semaines et demie maintenant qu'il fait son carnivore d'ayette. Il me renvoie des petits messages de temps en temps. Il me dit, ouais, encore la première semaine, ça allait super bien. La deuxième aussi. Maintenant, depuis deux, trois jours, j'ai de temps en temps des mots qui reviennent. Je dis, oui, mais tracas, c'est normal. C'est la détox, en fait. La détox, ce n'est pas linéaire. Des fois, elle est plus élevée. Des fois, elle est plus basse. Et forcément, il y a des rechutes. La seule chose à faire à ce moment-là, ce n'est pas de paniquer et de tout arrêter. C'est de continuer, de passer outre et après, ça s'améliore. Mais c'est clair que ce n'est pas une ligne continue. Il y a des fois où on récupère des symptômes, mais il faut continuer, il faut rester motivé. Et à un moment donné, ils ne reviendront plus jamais, les symptômes. Sauf si on commence à faire des bêtises tout le temps. Alors voilà, certaines personnes peuvent se permettre de temps en temps de faire un petit écart ou l'autre sans être nécessairement très impactées. Et d'autres le payeront cash tout de suite. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas une pilule magique. Ça ne fait pas disparaître les maladies. Ça les met en rémission. Si on commence à faire n'importe quoi, elles reviennent. Ça, c'est clair. Donc voilà, restez motivés. Je ne veux pas écouter les propagandes qui disent que, soi-disant, ça donne le cancer, ça donne des problèmes de reins ou je ne sais pas trop quoi. Moi, j'ai le lupus. Voilà, ça attaquait mon rein. Mon rein, il va deux fois mieux qu'avant que je commence l'asier de carnivore. Soit disant, les problèmes cardiovasculaires, le cholestérol, tout ça, c'est des conneries. Il ne faut pas écouter non plus. Et que les vaches qui broutent de l'herbe, soi-disant, ça provoque le réchauffement climatique. À un moment donné, il faut arrêter de rire. Donc voilà, si je peux donner des conseils, c'est de se renseigner, lire les bons bouquins, se renseigner auprès des bonnes personnes et pas écouter toutes les âneries, toutes les propagandes de merde qu'on essaye de nous foutre dans la tête depuis toujours. Tout ce que j'aime. Et de ne pas hésiter à demander de l'aide aussi, c'est important. Parce que c'est une communauté qui est très soudée, très sympa. Il y aura toujours quelqu'un pour t'aider si tu poses des questions. Demande gentiment. C'est rigolo. Il y a quelqu'un qui m'a justement dit ça, qui m'a dit, mais c'est fou parce que c'est une communauté... Alors quelqu'un qui n'est pas carnivore, mais qui m'a dit, j'ai remarqué sur les réseaux que vous êtes tous en train de vous soutenir, que vous êtes toujours... C'est assez fou. Et je dis, ouais, c'est une communauté très bienveillante. Je trouve ça vraiment... Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce que tu nous as partagé, pour le temps que tu as pris pour cela. Si les personnes veulent te retrouver, donc tu as une page Insta. que je mettrai du coup dans la description, comme ça, si jamais ils peuvent venir te poser des questions, te parler. Et puis, je ne sais pas si tu veux encore un mot de la fin ou bien si c'est tout bon comme ça. Écoute, moi, je te remercie aussi de m'avoir invité parce que à chaque interview que je passe, potentiellement des personnes tomberont dessus. Des personnes qui verront aussi que ça a bien fonctionné pour moi. Peut-être aussi des personnes qui ont le lupus et qui diront, tiens, j'ai peut-être plus d'espoir ou j'ai tout essayé ou presque. Et j'aimerais bien me lancer dans la diète carnivore pour tenter de récupérer ma santé. Et même, voilà, si on peut faire ça à notre petite échelle, parce qu'on n'est peut-être pas aussi connu que les grands ténors, influenceurs, carnivores américains. Si on peut, ne serait-ce qu'une personne, aider une seule personne à pouvoir aller mieux grâce à la diète, c'est la bonne chose à faire. Et si je dois faire 50 interviews, 50 interviews. Et moi, ça me fait toujours plaisir de partager cette expérience-là. Je ne suis pas le genre de personne à parler et à partager des choses avec tout le monde. Mais là, je me dis que c'est vraiment important de porter ce message et d'essayer de le faire entendre par un maximum de personnes parce que je suis convaincu profondément que la diète carnivore, c'est vraiment une bonne chose. Après, voilà, que ce soit le Lion Diet, la classique, le cru, potentiellement l'Animal Base aussi. Je suis persuadé que c'est aussi quand même une très bonne diète. Tout dépend aussi d'où l'on vient et des problèmes que l'on a. Mais voilà, là, je suis convaincu que la diète carnivore, c'est quand même une excellente diète pour avoir une bonne santé, récupérer sa santé sur du long terme. Et je te remercie de m'avoir invité. Et merci beaucoup. J'espère justement que des personnes puissent tomber sur cette vidéo et entendre ton témoignage et que ça puisse leur parler. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et je vous souhaite une belle journée.